C'est un club terrible frère Ouais Enfin s'il faisait que des trucs de Playstation en top lane Avec sa camille lui a dit frérot J'ai cassé les jambes Et lui a cassé les jambes C'est parti les amis Première game de ce PO3 TACORP contre SK Je le rappelle Si on perd nous sommes éliminés Et c'est une fin de saison Si on gagne le rêve peut continuer Le rêve des championnats du monde Le rêve des season finals Allez les gars Ils ont banni Kai'Sa Ils ont banni Vaï On va bannir le Nyaa En vrai ça me va En vrai ça me va Si on le met dans un match difficile en top lane Zeri aussi Ils veulent shut down on upset dans ce BO Lui qui était l'homme fort De notre début de lose the run en playoff Et la Tristana qui va être écartée C'est Rouani Ça re-spique Sej Par exemple ça re-spique Aiz Après il y a Maokai aussi Il y a Aiz aussi Tu les pannes il y a moins qui prennent Aiz Ouais parce qu'après il y a plus grand chose dans votre lane Là c'est Joani On a Maokai On a Maokai si jamais Parce qu'on prend Aiz Et... Aiz c'est sûr Faut voir si on veut jouer Rael et tout Sinon on peut jouer Aiz Après on peut go Aiz à 0 aussi frère Comme des fous Ouais... Qui AP jungle aussi Je te fais un S-Toon aussi S-Toon c'est pas mal S-Toon Ouais non moi je veux qu'on a la spique top frère On peut la spique peut-être mine Faut voir ce qu'on veut quoi Aiz c'est sûr déjà Ouais il n'y a pas Tristana Je pense qu'Aiz est heureux C'est le meilleur pick AD Et le meilleur pick AD C'est sûr déjà Il n'y a pas mieux déjà Mais après c'est soit ce que tu priorises quoi Soit tu prends sub Soit tu prends mid Soit tu prends jeun Ça c'est le choix d'équipe Je préfère tellement qu'il pique Corki que Talia Largement frère Corki moi que j'aime bien Magnifique C'est pas une grande synergie Il n'y a pas grand chose Ouais c'est ok Ça skail et tout mais bon Rakan ok En vrai j'aime bien qu'il freine Rakan là Ouais Un peu rail hein Ouais c'est plus chiant du coup Ouais c'est un peu moins marrant pour notre bot lane MF ok Promopen Promopen C'est un peu plus chiant en vrai Ouais bon Je sais pas si t'as envie d'allistar aussi tôt frère Après tu peux banter des supports quoi Ouais Pour allistar tu verras tout en MF Le problème c'est que si là on pique pas le maokai ou un truc comme ça on va être en rave à la maokai En fait on va être en galère après deux jungle Ouais Il y aurait eu Brand, Zira, maokai de dispo mais je sais pas si t'as envie de jouer ça avec Azir en mid lane Ouais c'est vrai C'est ce genre de champion t'as vraiment besoin d'un AD carry au mid Et là on a déjà annoncé la couleur C'est bien dans tous les cas on est bien C'est carré Ah mais si on pique pas maokai maintenant on est mort On est mort On est mort car C'est Jayce maokai, Brom ban Ouais Brom c'est bien dans notre comp Ils l'ont ban direct du coup Ouais Eurel est très bien dans leur compo Eurel est très bien dans leur comp Il faut la ban en vrai Ouais Il y aura Rakan encore Il y aura Rakan, Léona Léona c'est fort aussi à gauche J'ai Toon qui est ban Encore on peut jouer euh Moi j'aime bien Rael hein Ou même Léona Je préfère Rael Ouais Rael ça clutch de fou en vrai Je préfère Rael Ah mais ils ont ban Léona Là tu sautes sur la Rael En vrai il y a plus Brom je te jure Léona c'est trop fort Ah on veut Rakan ok On veut vraiment jouer une safe lane Non Rael, Rael s'il vous plait Ouais Rael c'est mieux, Rael c'est mieux Je préfère Rael Peut-être que Targa est plus confiant sur Rakan Ils ont des carries tachiques hein donc euh Mais Rael tu la deny et tout Ah ouais bon moi c'est Rael Mais ils ont préféré Rakan Là du coup c'est Free Rael à gauche Ouais c'est Free Rael à gauche C'est Free Rael à gauche Après Rakan c'est quand même un bon pick Ouais ils auraient pire Rakan à gauche aussi donc Rael MF c'est quand même fort hein Le Kennen Le Kennen direct Ah il voulait pas jouer un matchup Où il se fait farm en top lane Ouais le Kennen est bien Le Jace Je sais si tu peux mais bon Si c'est ganker tout c'est un peu chiant quoi Ouais Le Jace Le Jace hein Le Jace C'est pas mal Après faut que Closer il joue un peu top Ouais du coup ça va être matchup top side Ouais faut pas l'abandonner là On a Ezra, Khan et tout en plus il a pas besoin d'aller bot Ezra Khan il y a pas de lane hein c'est vraiment euh Faut juste jouer top là Ouais on est full poke ouais On a vraiment beaucoup de poke Et eux ils ont de la hard engage Et eux ils ont de la hard engage Après on a de quoi On a de quoi On a de quoi accueillir avec ce ultime Hawkeye La partie impériale aussi Il va falloir bien voir tout ce qu'il aurait le Kennen flank euh Il va falloir vraiment être solide sur la communication Les TP advantage aussi Très très euh important Merde j'ai mis slick euh Wesh Je suis là je suis là Vous en faites pas Allez la team Allez Kana Sur son Jace C'est comme le matchup 1v1 top là Sur Kennen ça reste quand même solide Bah moi si Kennen touche full Q Il peut gagner mais Je préfère jouer Jace en vrai Ok Enfin c'est pas un matchup non plus C'est pas un matchup non plus free pour Jace Mais il a l'avantage Il met full Q il y a moins qu'il Et je préfère jouer Jace quoi Allez les amis Très mercure c'est trop bien C'est qui est bien Mercure top il est max On va en mettre un coup à l'autre Et le matchup On va mettre un coup à l'autre Et le matchup Un coup un peu plus Un coup de matchup Un coup un coup de matchup notre free kill en d'entrée de fight. Là, on est dedans. Focus le chat, lock-in. Là, la team, tranquille. Là, il va falloir vraiment bien jouer autour de ce topside. Il ne faut pas tomber derrière un early, parce que si en mid-game on est devant, c'est infernal de jouer contre nous. Surtout que si on perd leur early, on perd la tour mid, après, ils peuvent nous flanquer de partout. Après, c'est trop chiant à jouer. Mais ouais, son shutdown de le Kennen, ils n'ont pas grand-chose. Ouais, je suis d'accord. Magnifique, c'est check. On a info de la ward en plus. Il va venir avec son E, frère, c'est cheaté, frère. On est zoné de la wave, ça fait chier. Après, quand il a plu son E, il va revenir. Il va revenir, ouais, quand il a plu son E. Exactement. Ok, on a le push là. Attention, upset. Ignite, on va cleanse. Pour éviter de prendre trop de dégâts. Et on en a mis pas mal aussi. On va pouvoir sustain aussi avec le Q-spell de Targamas plus tard sur la lane phase. Ouais. Ouais. Donc c'est pas terrible comme trade. Ouais, en level 2 finalement, j'avais l'impression qu'on pouvait l'avoir, mais c'est chaud MF. Parce qu'il passe top. Ouais. Il passe top et... Level 2, il passe top de toute façon, mais c'est chaud MF en vrai. Ouais. Ouais. On genie l'XP. Prend son level 2 quand même. Magnifique, frère. Très bon trade. Ouais, Kana. La conquérant, on est content. On met des autos. Très content, frère. Les deux possibles étaient claqués. Maintenant, est-ce que ça skippe un camp pour aller top ? Je pense que oui, en vrai. Après, il sait qu'il y a une ward au vrai. Il est mort, je crois. Il est mort, je crois. Il est mort. C'est chier. Fallait attendre. Fallait sacrifier quelques CS. Vu qu'on n'a plus la cleanse, c'était sûr qu'il allait nous flash Q. C'est free pour lui. Soit on flash le flash Q, soit on meurt. C'est le simple que ça. Bon, plus de flash bot. Un bot, pardon. Ils se moïdent le cover, du coup. Ouais, ouais. De toute façon, là, les deux, ils vont se cover. Mais là, c'est Joanny, elle gagne ce 1v. C'est rapide le W, c'est bien. Ouais. Là, c'est dur parce que là, cette mort, elle est vraiment dans la merde. Ouais. Pas fou. Closer. Il doit jouer le W encore. Kana, il premier à move. Après, Niski peut move avant aussi. C'est dangereux, là. Presser un core kill. Le combo sur Isma est bon. Ah, peut-être flash. Ouais, faut pas flash. Faut pas flash. On va go sur Irreleven. C'est bien, là. Kana, les dégâts sont bons. On va renforcer le flash. Fais un solo kill pour Kana. Aidez-le. Est-ce qu'on peut l'aider ? Flash him de Niski, c'est mort. Il est mort. C'est pas grave. Il prend le kill. Il va perdre beaucoup de temps. Il n'y aura pas d'execute. Impossible. Il l'avait touché avec le E. Mais c'est bien. C'est bien. Kana, il est bien. La différence de back top, c'est quelque chose, là. Il est full top, là. Là, il n'a rien. Irreleven. Closer, il reste que top, là. Il n'a plus de flash. En plus, il va pouvoir pink et tout. C'est bien, en vrai. C'est bien, cette agression. Ouais, c'est OK. C'est OK, là. Il a bien joué avec ses Q-spell pour deny le W de Isma à chaque fois. Parce qu'en vrai, s'il se prend le retour avec le red buff, il s'est éteint. C'est ça que j'ai dit. Le 1-1, il est perdu, normalement. Il ne peut pas flash. Juste Isma, il va flash-out. Il n'y aura pas les dégâts du Q. Mais du coup, Irrelevant, il se commit un peu trop. Il se prend le full burst. Il flash un peu tard. En vrai, il était obligé de flash un peu plus tard. Ouais, je ne sais pas si... Il a décidé... En vrai, ouais. Il y avait peut-être un move à jouer si ça revient. Si le Lazir, il est là. Mais la puissance Q, c'est 8 secondes au début. Non, non. C'est soit kill Corki, soit kill Kennen. Autant qu'il ait l'avantage sur son match-up. En rond de bot, on prend la foudre. Citro, Irrelevant, tu peux se faire éteindre. Même envers, là. Après, il re-back direct. Tu l'as raison, le Kennen. Ah, il n'a rien acheté. En même temps, il ne pouvait rien acheter. Elle a cancel. C'est bien, ça, hein. Un petit CS de retard au bot, là. À cause de cette mort. Puis il y a 700 gold d'avant sur... Après, on a pu acheter la tir. Au moins, c'est déjà ça, frère. Ouais. Ils ne se l'achètent pas la tir, là. C'est vraiment le suit intégral. Allez. Allez, Up7. Tranquille. Il ne faut pas que ça l'impacte dans... La suite de cette game, dans la suite de ce BO. Petite erreur niveau 2. Ça n'a pas arrivé. Il y en a level 6. Il y a un plate en ce monstre. Bah, ouais. Je ne suis pas vraiment à ce monstre. Il y a un plate. Il y a un plate en ce monstre. Il y a un plate en ce monstre. Bah, ouais. Donc, je suis plate. Reset pour la tempo. Il va se faire console, je crois. Ouais. Non, c'est bon. Le camp c'est pas malologique. Sur le Kennen maintenant. Pour leur être vigilant au gang de la Sejoani. Ça veut jouer les Void. 3v3, on le prend hein. Ok, c'est moi qui recule. On va pour un chat par D1. On a un chat par D1, on se taille hein. On a un chat par D1, on se taille. Et après, on voit s'il y a moyen de fight ou quoi. Je ne pense pas qu'on fait là. Targamas, il est là. En vrai. Quoi que si, on peut peut-être. J'aime bien là le fight, en vrai. Il n'est pas si nul hein. Il y a Targamas, c'est tout ce pas mal. On a la partition impériale. Bah, au top, il est mieux. Déjà, c'est bien. C'est ça. En vrai, là, le Jace, il se fait vraiment mal. En vrai, ça, je ne l'ai pas signé. Donc ouais, ça va. Après, il y a un facteur clutch quoi. C'est l'ulti Kennen. S'il est foiré, on est mort. S'il est bien mis, s'il est mal mis, on gagne. Ses bottes de PD magique, en plus, là, il est fort quand même, le Kennen, sur ce timing. Et on va go in sur Luan. Et là, pour le dernier Void, ils ont le smite ou pas ? Oh, ils ont le smite. Oh, il n'y a pas de fight. En fait, si on avait level 6 closer avec les vrais, c'était vraiment bien. Mais on ne l'a pas. Parce qu'on aurait pu fight à la sortie. C'est dommage, parce que sans cette glissade botlane, on est les plus heureux. Nisq, il a un kill, hein. Il est en full scaling sur son corkis. Il va bien nous faire chier plus tard dans la game. Il a peur du timing sage niveau 6 là-dessus. Là, le problème, c'est que le fight Drake, il est dur à prendre. Ouais, la MF, elle a énormément de végage. Ouais, la MF, il ne faut pas le prendre, t'as-on. Il faut jouer top si il est vraiment important. On joue Drake, on est vus. On sait qu'on est vus parce que c'est une pink. Il va être dur, ce Drake, hein, je pense. Après, nisq back, en fait. Ouais, nisq back, il nous le donne. Ok, merci. Il n'a pas de mana. Après, il n'avait pas le bon timing, hein. Luan, il est top. Ouais, après, la MF faisait de revenir de la base. Donc, en vrai, elle était bien, elle. C'est juste que le mid n'a pas de mana, quoi. Du coup, ils vont venir top. C'est un peu chiant. Là, il est loin, il veut à protéger. Le Targa, il move. C'est bien jusqu'à là. Il n'y a pas son tour encore. Donc, pour l'instant, on s'en fout. Après, ça va focus le canon. On va perdre un CS et c'est tout. Ouais, c'est rien. Ouais, il a eu tous ces CS. Bien. On va open topside, maintenant, avec l'ultime Hawkeye. On peut l'attraper facilement, ce Kennen. S'il claque son E, c'est free kill. Son 1-7. C'est dur, hein. Tu dois le payer, ce trader, lui. Il a volé no brace, lui, si on le voit. Il a volé les petits. Ouais. Mais là, on va le voir, là. On l'a vu. Il est sa troll, là. On n'est pas level 6. C'est dur de le catch. Juste Valkyrie out. Regarde, il a besoin de récupérer un peu de GXP, aussi. Tana, il n'a plus trop de mana. Il n'y a plus de pink. Dommage. Tana n'a pas trop de mana, de toute façon. Ouais, je pense qu'on ne veut pas fight, là. Tana, il ne veut back. Il y a plein de goals, là. Ouais. Ça fait longtemps qu'il n'a pas back. Les deux en top laner. Très longtemps qu'ils n'ont pas back. Ça va, on a la crotte au cul à cause de ce killer nerly. Mais ça ne passe pas non plus terrible. On prend une plate encore. Comme si il y a déjà 1000 gold d'écart botlane. Ils ont accentué ce lead. C'est évident. Vous avez 700-800 suite au kill level 1. Mais avec les plates et les carreaux farm qui s'agrandis. On souffre. Il y a la BT, hein. Ah, il est max, là. 25 secondes, les Void Grubs. On ne sait pas où elle open, cette MF. Ah, nous, on sait parce qu'on voit la game. Mais... Je pense qu'on va devoir donner ces Grubs, hein. Est-ce qu'on peut vraiment fight ? Je ne pense pas. On est loin de la très forte. Ah, c'est ça, c'est la MF. On ne peut pas, hein. Après, si Targamas, il décide bientôt, après, on ne va pas avoir d'XP. Ah, je pense qu'il a un peu moins d'XP qu'il y a. Ah ouais, il y a peut-être un fight quand même, hein. Non, il y a toujours un fight possible, ouais. C'est juste un item 10 sur... Ouais, ouais, c'est pas non plus Doom, en vrai. Parce qu'on a item 10 pour mid et tout, aussi, hein. Ouais, c'est pas Doom, Doom, là. Night MF au mid ? Faut qu'un impact Mercure, là, et... Night MF, on va prendre la Vision. On va aller start. Niski, il veut juste prendre des plates, hein. Ah, la YUMO, en plus, carrément top. C'est parfait, hein. Ouais, elle va tomber, là. Il ne fait rien faire. Il ne fait rien faire. Du coup, il a skip Mercure, mais un item entier, c'est bien mieux. Il n'y aura rien à Grail pour toi, Isma. Ok, c'est carré, ça, non ? Ouais. Ils prennent full plate bot, mais bon. En vrai, il y avait déjà les plates tombés, là. C'est les plates durs à prendre, là. C'est les derniers pros. Ouais. Il en a eu qu'une, hein. Ouais, ouais, trois voids, on est trop bien, là. Il en a eu qu'une, il en a eu qu'une. En fait, on n'a plus de TP, là. Ça veut dire, sur un timing, ils vont pouvoir mettre la pression sur les tourelles. Mais bon, on va tirer Jayce. Il a quatre grappes, maintenant. Il a pris les trois. Ouais. Là, si Kana, il arrive à trouver une ouverture, hein. Attention, Kana. Il y a la Yomo, en vrai, maintenant. Il a la movespeed pour matcher le E d'Irelevant. En plus, avec la gate. Ouais, ouais. Il faut ses mercures, en vrai, pour être safe. Contre ses classes, il met un combo. Oh, il arrache, là. Il est mort, là. C'est pas l'item qui tape le plus fort, mais il a besoin d'un peu de mobilité, en vrai. Il flash, lui, hein. Il va forcer son flash, ouais. Oh, on peut peut-être le tuer, là. Non, c'est dur, c'est dur. Il voulait le renvoyer vers Jayce, mais... Ouais, ouais, s'il passe derrière, Kana peut flasher, là. Ça se voit pas grand-chose, ouais. Ça, il doit passer derrière, mais il l'a pas fait. Après, c'est flash gratuit, en soi, c'est bien. Ouais, flash Kana, c'est huge. Petite plate gratos grâce à ses Void Grubs. C'est bien, hein. C'est stabilisé, hein. Très, très bien, très, très bien. Tant qu'on a le premier Drake, en plus. Toujours pas le niveau 6 sur les deux subs. Un peu de heal pour Vladji, c'est bien. Emile est au niveau 10, les subs sont même pas 6. Ouais. 7 War, peut-être ? Non. De toute façon, Targary Armas. Il y a personne qui peut follow-up en telle... Elle a de Mercure, en vrai. Il peut pas ouvrir, là. Alors... C'est que j'aime bien le fait que Closer n'ait pas fait Liandry, mais il soit parti full-tank. Ah, il faut, là, dois-en. T'as 3 DPS. Comme on l'a vu tout à l'heure... Cheo, il était en Hesse avec son Mokai. Ah ouais, mais là, 3 DPS au full-tank, là. Là, il doit donner un peu trop de pression dans cette river avec ce Crab. Je pense qu'Up7, il a sa Triforce à la base depuis le temps. Ouais, est-ce qu'on aurait pas pu jouer... On va donner ce Drake, je pense qu'on le donne. Ouais, on aurait peut-être pu jouer top, là. J-dive sur ce Kennen, no flash. Ouais, parce que dans tous les cas, on doit le donner ce Drake. On n'a pas la Triforce sur la D. Là, si on a tué le Kennen avec les Void, on aurait pris 3 Plates. Ouais, ouais. Open Herald ? Open Herald, ça va être nous aussi, en vrai. On n'aura pas de TP pour follow-up, vu que Vladiv a bot. Avec Ana, il peut encore trouver des dégâts sur la Tour. Il veut juste clear la Void. Il fait TP, il est mort, Kana. Ah, il a pas de prendre le kill. Au moins, il donne pas le kill à Nisqy. Bah, s'il proc sont eux, là, ça se jouera. Ouais, il prend le kill et il meurt, dans tous les cas. Ouais, il fin pour 1, c'est magnifique. On prend la TP. Les dégâts, ouais, bah, Kennen, ça tabasse, hein. Ouais, il a pas assez Mercure, là, c'est dur. C'est pas go sur cette MF. Ah ouais, dans tous les cas, il était mort, dans tous les cas, il était mort. Après, on prend... On met full dégâts sur la T1 bot, mais on perd l'Herald. C'est dur comme move. Dans tous les cas, il était mort. C'est l'Event. Comment il garde son flash, Kana ? On va trade les T1, top bot. On a les void, on va aller plus vite. First blue to rail pour Vladji, comme prévu. On prend le raid, on prend la T1 bot. On va voler encore des camps. On sait qu'il est à l'Herald. C'est bien, c'est bien. On joue, on répond. On a du répondant, là. Vladji, attention, on va pas aller trop loin. On va pas le ramener, là. On a beaucoup de range, pour le scaling. Même s'ils ont un corki. Left game, on est trop bien. La range, c'est corki. Et la T1 top, elle va tomber, aussi. On est bien, on est bien, là, en termes de comp. Ils ont toujours pas de TP, là. Elle est ado, cette T1. Il va peut-être avoir peur, Kana. Ouais, il va back. Il va pas. Pas grid, là. Cette T1, elle va tomber, les gars. Mercure, j'ai dit, Mercure, c'est trop fort, là, contre leur comp. Ouais. 4 Mercure, déjà. Faut juste pas se prendre un combo rail MF de fou. Kenen. Et Kenen, s'il rate son premier fight, il va être dans la merde, après. De toute façon, Targo. Vladji, qui va match top. Lane wave gratuite. Il va y avoir Herald mid, non ? Le problème, c'est que la T1 mid, elle va pas tenir avec l'Herald. Non, elle va tomber. Et du coup, il va y avoir ce problème des flancs. Ouais. Ça, c'est chiant, ça. On peut la garder encore en vie, un peu. Non, c'est mort. Une auto. Une auto. Et attention, il y a un dive au bot qui arrive. Il y a une TP pour Vladji. Et Kana qui va... Ah, Mercure, là. Ouais, ça va, là. Ouais. Kana, il va respecter. On va prendre la T1 top, hein. Ouais. On va prendre la T1 top. On va perdre la T1 bot. La T1 mid, on va perdre à cause de l'Herald. Ça va. Tant qu'on match... Ce qu'on peut match, c'est bien. Non, laisse-nous tranquille, frère. Ah, Vladji, il a récupéré beaucoup de ressources, hein. Il avait là le retard à cause du First Blood. Plus, euh... Le Knisky aussi a récupéré des tours. Maintenant, il est quasi even. Il y a juste 900 goals sur la D2 qui... Chamboule un peu le tout. Et la team. Ah, mid game. On va bien POC, là. Dès qu'on aura les Muramana, là. Faut temporiser les Muramana. Le Liandry sur Azir. On va vraiment pouvoir bien les chunks. Ouais. Ouais, le Korki, il arrive aussi, les gars. Là, le Korki va avoir sa Muramana. Il va être... Surtout le combo qui fait peur, en vrai. C'est pas qu'un perso. Ouais. Même s'ils sont derrière, à tout moment, ils peuvent combat avec leur combo, hein. Si on troll. On a des persos assez fragiles, quand même. J'aime bien. On récupère la vision petit à petit. On troll pas. Il va. Il devrait récupérer un peu d'XP, là. Il est un peu partout sur la map, mais du coup, il récupère zéro d'XP. Et le problème, c'est que Rakan, il va sur one shot. Aller. Blue buff pour W7 et Jayce. Ah non, c'est pour Rother. Il n'a pas encore fini. Il va encore à 20 minutes. Le blue buff global, il met trop bien, après. Ouais. Il va mettre bien celui-là, hein. Ça va, ça va, les gars. J'jure, ça va. Là, il faut tempo les Muramana, là. Il faut tempo les powerspikes Muramana. Sur Aize. Sur Jayce. Attention, Targamas. Une TP dans le dos. Il y a un deuxième dash, normalement. Ok, il n'y a plus de flash. Closer, il est mort. Attention, il est relevant. On le voit. On va le go in direct. Si on peut le punir instantanément. La partition impérial, elle connecte quand même. On l'a. Avec le Liandry, oui, on l'a. Targamas qui va tomber, par contre. Ok, ça va, hein. En vrai, ça va. Ça aurait pu être largement pire, ces double kills pour Rahel, quand même. Ça va, ça va. Ils sont bien, bien chank, ouais. Ils sont bien, bien chank, ouais. Et nous, on va push le top. Ouais, ouais, ils peuvent pas de règle, donc ça va. Et surtout qu'ils ont perdu Flash Kennen, Flash Red, hein. Ouais. Et c'est le timing... C'était le pire truc pour nous, ça. J'aime bien notre vision. Parce que d'habitude, des trucs comme ça, on se fait avoir, là. Le Kennen, il jump in, on se fait double kill, frère. Ouais, ben là, ils savent. C'est grave, là. C'est pour ça que ta gars, il roam partout, il met des wards partout. Heureusement, ce Mokai, il est tank aussi, parce qu'il temporise un peu. C'est déjà mort, là. C'est tapé, c'est même poche par là. C'est bien joué, tu regardes Masson, il l'attaquait direct. Du coup, l'autre, ils sont obligés de Flash in. Après, il envoie un triple man knock-up, mais dur de follow-up là-dessus. On a plus de Flash Red, plus de Flash Kennen. Là, on est bien, là. On a le Drake, en plus. On a le Drake, les mecs, hein. Ouais, ils ont plus de Flash. C'est trop dur pour eux, maintenant. Il y a que l'AMF, hein. Que l'AMF. Tu as de Soul sur nous, même pas, je parle avec SJ, c'est tout. Le Mazir est de la proc facile. Ouais. Ah ouais, moi, le seul truc qui me fait chier dans ce genre de compo, c'est les Soul océans. Si jamais ils avaient quelques Drake océans, on aurait pas été heureux. Le fait qu'ils en mettaient pas... C'est carrément un, quoi, merde. C'est carré. Tu leur donnes deux Drake océans, on est vraiment dans... Bonne mal. Ah là, je vous ai dit, il faut attendre le Power Spike Muramana, hein. Mais même là, regardez, hein, sur le fight, infériorité numérique. On leur a mis vraiment beaucoup de dégâts. En plus, ils ont catch le Maokai direct. On va avoir deux Muramana, alors on va avoir un bon Spike, hein. Ouais, ouais. Bon, ça a bien POC. Trouver des chunks avant, des belles boulettes, des Q-spell. Il faut qu'elle soit stack encore, hein. Il manque un peu. Il lui manque un peu. On met un 2200 gold d'écart. Ça va. Nice. Si on le one, il arrive dans le dos. Closer, ça peut être dangereux pour toi aussi. On va donner Scrab. Il va l'attraper Kana, il n'a pas de flash, hein. Donc, on ne peut pas aller chercher loin. La zone de slow. Il a son flash, Kana, hein. Y'a un ultime Hawkeye là Y'a un ultime Hawkeye là Ça peut être bien, y'a la TP de Vladi là Y'a la TP de Vladi, Targamas il peut pas attraper le Korki Vladi qui arrive maintenant, Luan Qui va pas tomber, non Il smac, il prend encore du pot Y'a la MF, il va aller la chercher Vladi Le flash de Vladi sur 3 personnes On va prendre, est-ce qu'on peut prendre Raël ? Oui on va le prendre, on a eu le shutdown Sur Maokai par contre Vladi est un monstre Putain Dommage, dommage On a eu le shutdown en vrai Ah on a eu le shutdown, on a eu le shutdown Sur le Maokai par contre Mais ça pouvait bien mieux se passer Parce que Luan il avait un PV si on tue Luan aussi Eh Luan il s'en sort hein HP Vladi, quelle inspiration Parce qu'il a bien joué parce qu'il a E Il a attendu Eh mais tu vois là on avait pas encore les murs à mana aussi hein Sur le Jace Ouais Up7 il vient de l'avoir Magnifique Vladi, c'est magnifique ce que tu viens de faire Dommage, si Luan meurt On peut même keep le fight Eh Luan il est pas tombé malheureusement Normalement ça rattrape un peu la game de closer aussi Avec son Maokai Il va pour être bien tanki Kana il doit turn Dash out Et derrière les free DPS Elle a pas de chance Targa Il arrive pas à Tarpuniski aussi Ah ouais Mais l'Uchi Maokai il est raté aussi L'Uchi Maokai il touche personne frère Parce qu'on Targa masse Après c'est Isma C'est bon il y a pas trop de dégâts Ah le Mercure il peut pas mourir de ça normalement Voilà Donnez lui un dash Donnez lui un dash Il va l'avoir il va l'avoir Ok c'est ok C'est bon ça turn là non ? Ça turn là Euh Fallait turn à l'Uchi Fallait pas turn au Z Fallait envoyer l'Uchi On a pas encore la partition impériale On peut pas turn frère Attention à leur kick là Là il se regroupe Il nous attrape Ça commence à faire un peu beaucoup Kana Tu vas pas pouvoir l'avoir Il a compris Ok un spell sur ce gromp Ah dur d'y aller là Dur d'y aller là Il est bien dans sa game aussi Il a récupéré pas mal de ressources là Sur ses derniers fights Il est pas mort Et là même le Kana il a un bon Il va récupérer leur flash du coup Donc là ça va être Donc là ça va être Avec le P top Une minute le Drake Il va falloir gagner ce fight au Drake les gars Il va vraiment falloir le gagner ce fight au Drake Il va vraiment falloir le gagner ce fight au Drake Il va falloir les flanks Il va falloir mettre full ward Pour ne pas se faire avoir par les flanks Ouais Avec les double flash Tu dois ward le Nash Et ward les flanks Il faut POC un peu aussi Il va falloir sa mura madale Jace là Il va juste attaper deux fois Et c'est bon il là On va faire un spell On va aller reward le Nash Ok le Stark Je pense qu'il troll un peu à le Stark Ça peut être bien pour nous ça Ouais Parce que là on peut les POC là On a mis le HP Et là il se du POC sur le MC Mais pas mal On a vu la RL Ah ouais ça peut flip là On soit aussi continue On le garde On le garde On le garde On le garde Targamas qui va trouver un double no cut On finit le Nash On finit le Nash On finit le Nash Ils ont un HP en plus Kana qui va mourir par contre C'est bien c'est bien C'est bien c'est bien On finit le Nash C'est bon c'est pas grave C'est bien c'est bien Bon call Bon call Là on peut def le mid là Attention attention On peut plus def le mid maintenant Ok ça va ça va on a le Nash Parce qu'en fait là Si eux ils prennent le Nash Il est dans la merde frère Du coup c'est un peu even On est pas gagnant Mais il y a plus de flash rel au moins Il y a plus de flash rel au moins Il y a plus de flash rel au moins On va plus de flash mf là On va push le top Je pense pas qu'il peut avoir la taux hein Ah t2 ça m'a l'air chaud frère Il va juste trash la ouais Il va back je pense Si closer il vient ou ouais Il est déjà là frère Je pense pas qu'il peut lui faire un move hein Il part maintenant Il part maintenant Il va casser les couilles Je sais qu'il peut partir Ah tant qu'il meurt pas c'est bon Bon vous êtes à décompte On perd 2 On perd 2 On perd 2 On perd 2 tours Drake On a un Nash Ouais Et à peu près even ouais Heureusement Taragamas il a quand même celle de l'AMF Parce que sinon on aurait fondu frère Alors une fois le one en HP là S'il tombe le trait il est vraiment mieux frère Ils doivent pas forcément T2 Allez faut aller chercher cette T1 Avec le Nash ça devrait pas être trop complécié On a Azir 16 On a S16 Ouais 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 On a les voix une neuve aussi hein Ouais 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 c'est bon C'est bon c'est bon C'est très bien tout le gars C'est nice c'est bien c'est bien Faut le Rabadon v'l'a dit là hein Faut le Rabadon Tu le sais frérot Magnifique Qu'est-ce qu'il est bien avec son corps qui va contre un ? Ouais Ouais Après je pense qu'on late on est bien vu qu'on a de la range Ouais Faut la retrouver du bon pot Il a du coup Snatch il achète tout le temps Ouais ouais bah s'ils touchent leur combo On arrive à POC un peu on est bien Ok ultimo Kai Je pense qu'on peut rien en faire mais C'est un fake hein Y'a pas grand chose à faire là dessus les gars Closer il va flash out Ouais c'est pas ouf ça hein Ouais C'est pas dingue dingue si tu le chis là Un peu trop prévisible Je veux gelater deux bots Mais tant qu'on est pas en fait sous la tour c'est dur d'envoyer l'ulti parce qu'il va servir à rien Après c'est pas grave hein on va l'avoir prochain timing Je pense qu'il pouvait pas avoir plus hein En termes de tourelle C'est pas le baron powerplay du siècle mais Pas de sens à le deny surtout le Nash là hein Ouais Parce qu'ils auraient pu accélérer jusqu'à la fin de la game avec ce Nash Je l'a dit niveau 17 il a son Badun Je l'a dit il peut vraiment clutch cette game hein Il va devoir prendre des risques Il faut juste pas se louver Et le S aussi il commence à être pas mal là le S hein Ouais Il a besoin de son 3ème item Une fois qu'il a 3 items S c'est bon Il va l'avoir là hein je pense hein Une wave il l'a hein Ah bah t'avais pas laissé le raid Une wave bot Allez loin la wave bot frère Il y en avait encore sous la toile Il y a une grenouille J'entrempe cette grenouille Et oui bref Supplément wave Attention au flank là maintenant Les ward de flank vont être durs Allez Tivoid là sur Vladi ou la fleur Bon on a un bon timing là Ah là on est bien là Ils ont aussi un bon timing de toute façon Ah ouais là c'est close là Il y a 2500 goals d'écart à 29 minutes Ça n'a plus trop d'impact Et en plus ils sont sur l'AD Ça c'est pas trop bien pour nous Ils ont un item d'avance sur l'AD quand même Attention closer Il y a pas de flash il est mort Il est mort Il est mort frère Il est mort Un peu trop de catch quand même là Un peu trop de catch quand même Il y a pas de nash il y a pas d'arrêt Il y a pas d'objectif Il y a pas d'objectif On va prendre la T2 parce qu'il peut avoir des TP dans le dos Il y a la MF qui arrive La Sej aussi Non c'est bon ça il ne peut pas le repérer Il n'y a pas à go sur Niski C'est dur hein Ça va ça va Il n'y a pas d'objectif Il n'y a pas d'objectif En vrai ça coûte rien On a une stopwatch sur Vladi Il permet d'être un peu plus fou En vrai c'est important Si il go deep pour attraper MF De toute façon les variables Là en vrai En teamfight il faut que Vladi Il fasse de la magie là Si on n'arrive pas à trouver de pot Que c'est Vladi Qui fait de la magie c'est tout Ouais Il faut laisser engage Et après il faut que Vladi Il trouve le truc On a la tour mid là Pour jouer la vision dans le drake Il faut clear toutes les wards de flank Qu'est-ce qu'il y a ? Il y en a une bien deep Je ne sais pas si c'est un blue Elle est vraiment bien deep C'est un blue ouais Attention cette ward Attention cette ward Nice Il perd cette pink Allez les gars Allez les gars Le fight Le fight le plus important de la game Allez les gars Faut trouver du pot qui relevant On va le voir On l'a vu L'ulti maoka il est bon cette fois L'ulti maoka Ulti S Ouais ça va sur closer On va go sur Luon L'ulti MF il va nous tuer L'ulti MF on a eu le drake On a eu le drake Ils sont chunk hein Les boulettes Allez Vladdy Vladdy Il va en prendre un malheureusement Pas plus Il y a la stopwatch pour le protéger maintenant Ils ont un HP Tuez Luon Tuez Luon On va blacher une sur Raël Les dégâts de Kana Kana Oh Kana Il a eu les deux Luon On peut l'avoir hein C'est une Sejuani à côté On s'en bat les coups de la Sejuani On ignore le port Magnifique Magnifique Double kill pour Up7 Il va continuer sur Isma Magnifique Je crois qu'on va au mid là frérot Magnifique J'ai l'impression qu'on va au mid finir frérot Allez les mecs allez Aller putain Oui flas Let's go, let's go, oui, 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 incroyable, incroyable, parce qu'en fait il a bien joué, il n'est pas parti finir le 1, il a vu la vista, il sait qu'il allait exploser la merde, cette MF, il allait la brûler. Game 2, Accor, Pesca, 1-0 dans ce BO3, cette victoire nous emmènerait vendredi en BO5 contre BDS pour une place au Season Finals, défaite signifie fin de saison, dos au mur, pour l'instant c'est les mêmes bannes, ah, plus les mêmes, Azir et Bannes, Azir Bannes, qu'est-ce qu'il y a mis ce qu'il y a, tu as peur ou quoi, qu'est-ce que tu me regardes ? Et là, Azirie aussi qui va sauter, comme tout à l'heure, c'était quoi le 3ème ban déjà ? C'était, ah, j'ai un cul à mon souvenir le 3ème ban, déjà ils vont nous aider, vaille, 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 ils vont repartir sur le 1st pick Sej, on ban Tristana, on ne veut pas laisser Tristana into Sej, Yon. Le Az first pick, et là du coup on a Free Sej, ça me va, on a Free Sej, ou le Brand, je pense qu'on va prendre Sej en bas. Oh, la Tal Tal, Talia Vai, c'est vrai qu'on peut faire ça aussi ? Ok, pas mal, pas mal, Vladi est chaud avec Talia. Ouais, j'aime bien Vladi et Talia. Talia Vai, ils l'ont laissé open, on a sauté dessus. Oh, tu sais que j'aime bien s'il est si près de Maokai. Il est en tremble si près de Maokai. Si près de Maokai, il n'est pas Sej, je suis très content. Ouais, il va prendre Sej, je vois. Arrête, Nisq, tu n'as pas piqué à qualité, tu le sais, frère, déjà. On a montré, on a blind mid. Un Toon, reste pas mal le Toon, là. Après, est-ce qu'on ne pique pas le top direct, là ? On peut piquer top direct, là, maintenant. Et après, fout le truc bot lane. Mais le Toon, il cancelle le fait de vraiment last pick. Après, si on a un pick, quoi. C'est Jax, à Dot, même, oui. Ah, Jax, je ne sais pas, on a l'effet, il est dur. Un Seemus. Le problème, c'est que tu n'as plus d'AD si tu ne piques pas AD, maintenant. Oh, la Jinx. C'est bien avec ce combo. C'est très bien avec ce combo, la Jinx. Ouais, c'est bien. On peut même goker, après, je ne sais pas si on me bat, mais... Faut A2. Là, je suis en stream officiel, je fais reposplay. Posplay, c'est monstrueux comme combo. On a besoin de follow-up. De toute façon, là, tous les subs sont open. Léona, Rael, Rakan. Notchilis. Notchilis et Ban, je pense que c'était le meilleur qui allait avec ça. Là, il faut juste voir. En vrai, est-ce qu'on bannerait pas... Rakan ? C'est pas que, non, on a la Thalia. Ouais, non, maintenant, Kahn, non. Le S, il peut aller mid aussi, n'oubliez pas. Le S, il peut aller mid. Et je pense que c'est ce qu'on voit aussi. On voit ce S au mid. MF, ouais. Je pense qu'on pouvait le laisser, en vrai. Il y a Braum. Il y a Braum open. Et nous, on veut du follow-up en sup, hein. De la rel, là, c'est pas un peu plus. Ouais, non, pour eux, quoi. En gros, si on ne bonne pas MF, MF, on l'éteint avec Vy, Thalia. Et il y a Braum, du coup, après... Ça, on va prendre Vy, Rakan, non ? On va pick top, et après, sup. Vy, Rakan, les gars, c'est vraiment débile comme combo. Avec Thalia. Jace, encore ? Ça me va, on a des gars magiques. Le or, on est à Zianto, non ? On subit aussi de 60. Voilà, on va jouer full scaling, là. Ah, là, on va jouer full scaling. On ne se donne pas un bon match-up au top. On ne joue pas pour la lane, on joue pour la game. Le Hway, il est bien trouvé, c'est Hway. Le Horn sup, je pense pas. Parce qu'il va vraiment aller top, c'est Hway. C'est même sûr, frérot. Quand j'aime mes sup. Hway, c'est pas mal, en vrai, quand on trompe. Alors, c'est le Horn, là, justement, contre le Hway, il met bien. On a vraiment de la bonne engage, là. On pourrait se permettre un Braum, frérin. Oh, putain. C'est pas mal, on va Sena, hein. La mort, c'est une secrète. Mais tu sais que Sena, en plus, Asseida, elle est... Content qu'on ne l'a pas vue, mais Asseida, c'est top monde, non ? C'est Rakan, les gars. Vahir Rakan, c'est trop fort. Il va falloir... De toute façon, on va reset et on court tout droit. Exactement, il va falloir que cette jinx soit bien. Si la jinx, elle est bien, on est good chiffre. On a vraiment une game team fight. Mais attention à pas trop tomber derrière en laning phase. Ouais, il fait peur. On a tout pour le gérer, en vrai. Tam Kench, en vrai, ils n'ont pas de menaces. Ouais, Tam Kench, ça a été bien si ça avait genre Harry et tout. Ouais, là, il n'y a personne pour tuer. En vrai, si nous, on a... Si eux, ils ont Vyjinks, ouais, Tam Kench, c'est magnifique, frère. Ouais, là, on a vraiment une très, très bonne compo team fight. Si en mid-game, on arrive even. Si en mid-game, on arrive even et qu'on ne fait pas trop de conneries. C'est très simple à jouer. Beaucoup de responsabilité sur les épaules de closer. Là, franchement, si on arrive aux 3 items sur la Jinx, je ne sais pas ce qui peut nous arrêter. Allez, la team. En plus, Niski, il va devoir la jouer de manière très intelligente, sa game, parce qu'il y a vraiment beaucoup de menaces pour aller le chercher. Et ça risque d'être la cible principale. Je pense que notre first target, c'est Renekton, quoi qu'il arrive. Renekton peut vraiment l'éteindre, on a trop de CC. Ouais. C'est vraiment la cible-là, sinon. On a de quoi jouer de devant, de derrière, de tout, on a de quoi tout faire. N'oubliez pas un Jinx, les gars. Ça a come back les games. Star W pour ta gars. Spécial. Magnifique. Allez, les gars. 2-0, on n'en parle plus. 2-0, on n'en parle plus, les frères. La calme, ouais, c'est bon, désolé. C'est vrai, c'est vrai. Hop là, easy. C'est qu'il va y avoir un gros Toon, frère. Il a un free match-up contre ce Horn. Je pense qu'ils vont peut-être Light Invade pour aller déranger Closer. Il est une vaille. Et la Wardé. C'est qu'il a Wardé. C'est un enfoiré, frère. Vous avez la position dans le blush. Vous envoyez des Q-spell téléguidés, frère. C'est bon, on a attendé ça. C'est bien, parce que Rakan, il a plus de range que Rael. Tendez, on ne peut pas match, là. Ça, on prend la position, c'est mort. Vu qu'on n'a pas la position, c'est dur. On a perdu de l'XP, en plus, là. C'est normal, les gars, c'est normal. Il ne faut juste pas mourir, là. Et on n'a pas pris de chun, un coup de simoneur gratuit. Je suis surtout au niveau 6, non. Allez. C'est comment ? Il va devoir encaisser la wave, là, Akana. Il est où, là, où, là ? C'est, je l'askipe un camp pour aller bot. Ça veut voler des camps à Closer. C'est dur, ce match-up. Un tout petit démolige, frère. C'est dur, ce match-up. On a l'info, sur cette Sage. Closer, il ne peut pas y faire grand-chose. On peut tenter, si on a le temps. On a eu le temps de cuire la wave, là. On peut peut-être tenter de fight. Non, non, non. On va juste se contenter du gromp, là-dessus. Normal, un vaille, c'est faible. Notre lane bot, elle est faible. On est obligé de faire des sacrifices, dans ces games. De toute façon, là, on joue pour les teamfights. Et là, eux, ils vont jouer pour prendre un maximum de lead. Que ce soit top, que ce soit bot. Même Mitch, je crois qu'il a le match-up. Il a le push, en tout cas. Donc, ça va vraiment être chiant à jouer. Après, c'est chaud, là, pour Closer. Je ne pense pas qu'il peut banquer. De toute façon, il n'a rien à faire sur la map. Elle pourrait déjà reset, là. Je vais jouer top crab. Après, il faut qu'il reste pour que ça crache, là, du coup. Ouais. Mais du coup, sa game, elle est chiante, frère. La Sage, elle est trop heureuse. Alors, il lui reste deux camps, encore. Il est vu, Closer. Il faut juste qu'il crache cette wave. Après, c'est 3v3 en paire. Ouais, ça va être très chaud, là. 7. Il va devoir flash out. Isma, il n'a pas flash in. On va bloquer Isma. Il manque une auto. Il va se faire. Il va mourir, il va mourir. Ok, non. Le W, il ne connecte pas. Ça va, Targama, s'il ne meurt pas. Attention à Nisq, là, s'il nous snipe. Ouais, ça va être chaud, là. Oh, là, c'est chiant. Oh, putain. Il a flash, il a flash pour rassurer le move. Il va mourir, en vrai. Ok, ça va. Ok, Targama, il va se régén. Il va prendre le kill. C'est 2 pour 1. Le problème, c'est que Vladdy, il a TP bot. Kill sur les deux carries. Il n'a pas de Man Manus, il ne peut pas follow-up. Il ne peut pas follow-up. C'est dur. C'est très dur. En fait, le problème, c'est qu'il y avait 7 ward dans le bush. Donc, il savait que Closer était là. Le crash était un peu optimiste. Il fallait laisser partir ce crash. Là, le W va connecter sur Up7. C'est ça qui va le condamner. C'est dur, là, on voit Nisqy. On sait qu'on est condamné parce qu'on n'a pas de summoner. Flash, tu veux ? Putain, je ne peux pas. Pat s'en foutu top 6, nous, pour jouer. Ils ont toutes les laines qui win. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, c'était le contrat dans cette game. Ouais. Je n'aime pas avoir la crotte dans les fesses. Mais là, elle est là, frère. Là, on doit serrer. On doit mettre le cadenas. Perdre le minimum. Dans tous les cas, ils vont être devant. Maintenant, il faut voir de combien ils vont être devant. Et là, ce move, il ne nous arrange pas trop. Parce que là, Direct Up7, il est dans la merde dans sa game. Et il ne peut pas le jouer autrement. Encore, la game 1 avec le Ez. On a troll le 2v2. Là, c'est dur de faire mieux. Ils ont bien joué en face. On est obligé de donner. Je pense que tu dois donner le crash de la wave là-bas. Il y a le reset. Le Rubs, elle ne peut pas aller topside là-bas. C'est dur, frère. Il y a un Drake qui tombe. Je ne peux pas prendre la pink. Ils ont compris que nous, on aurait bien cherché à jouer les Drake. Là, nous, le truc optimal, c'était vraiment trade Drake, Void Grubbs. Et du coup, ils sont venus faire le Drake en first. Parce qu'on ne peut pas faire les Void Grubbs avec ce Renekton. Bon, allez, il faut tenir les mecs, c'est tout. Au 8-up-6, quoi. Tu ne peux pas contester Grubbs. On va prendre l'info, quand même. On va prendre l'info, quand même. On va récupérer de la vision topside. Void Grubbs, mais il commence à faire mal, il a sa chine. Void Grubbs, Drake, plus 1300 gold. Ouais, c'est... C'est cher. Il est cher, c'était early game. Ouais, ça va être cher là. Mais bon, comme je vous l'ai dit, les amis, Jinx. Il a perdu le Jinx, qui est ? Ouais. Il faut avoir un enfer, je crois. Je suis rien, il n'est pas en confiance. Il a encore eu un free kill, frère. Comme d'hab. On est level 6, il n'y a pas de flash encore. Là, on peut le punir, là. Il n'y a pas de flash, il meurt, là. Ouais. C'est un dommage. Pas grand chose de range, là. Mache, dommache. On a l'info sur la sèche top, on ne peut pas aller voler les wraiths. On a l'info sur la sèche top, on ne peut pas aller voler les wraiths. C'est dommage qu'on n'ait pas eu une lane qui a un match positif, là, pour cette game. Vladi, là, c'est Merckx. Il n'a pas trop de dégâts, là. C'est vraiment un timing faible pour les deux midlaners en termes de DPS. Ils peuvent le dieu, je ne sais pas, hein. En tout cas, il va être vu. On n'a pas de TP de Vladi. C'est un top lane, mâche. Il va faire stun sur le... Ok, il flash, du coup. Il est mort, il est mort. Ouais, c'est sûr. On a affaire, vu que c'est Isma qui tank, et du coup, ça coûte deux plates. On va deny la bot lane, on va prendre des plate bots, hein. Il n'a pas sa TP en plus, Kana. On a sûrement ça, au moins. Comment on a réagi, quoi ? Ils sont trop heureux, ils ont aise pour ça. On va leur récupérer cette wave, hein. Putain, ça le met tellement bien, le Renekton, frère, kill plus plate. On va se dire que t'as mis le gold d'avance, alors qu'il faisait un bon taf, Kana, avant. En plus, ça coupe rare. Bah oui, frère, là, c'est dur, là. C'est des timings de fou. Des timings de fou, malade. Après, il t'a un HP au bot. On va la forcer, hein. Ok, ok, avec l'ulti, il y a le heal, il y a la barrière. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de heal, il y avait la barrière. C'est notre heal. Attention, Isma, il est level 6. On n'a rien, bot side, là. On n'aura pas eu cette plate. On l'a eu cette plate, ou pas, finalement ? On n'a pas eu, non ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, il y a eu le zone, là. Non, elle n'a pas eu, ça fait chier. Isma, il a un petit combo, là-dessus ? Il est relevant, là, il va prendre la vision de notre jungle. C'est que là, closer, il va se faire voir, hein. Ben, on est avec ton, frère. Il n'attrape pas, mec, c'est fini. Parce que là, il aurait pu se faire flash. Bon, les gars, c'était le contrat signé avec cette draft, c'est de subir. Le upset, il est... Non... Parce qu'ils ont 6 void, et tout, là, ça va être chaud. Ah, ils ont 6 void, je pense, il n'y a pas le choix. Ouais, c'est pour ça. On va attraper le one un peu, là. Mais comme je vous l'ai dit, là, sur ce timing, les mid-layers n'ont pas de dégâts. On va avoir 6 void, hein. On a récupéré le G-Horn. 6 void de Drake. Ah, 6 void de Drake plus gold lead, là. C'est vraiment, on donne tout, là. C'est pour ça que peut-être ce J-Stops, un autre... On va peut-être go foncer void, en vrai, là. Ouais. On va essayer d'en prendre au moins deux. Il y a moins, on prend le temps. On a la vision, ici. Ça va aller retarder un peu. Il y a une TP pour Nisqy. Après, du coup, ils peuvent jouer full bot side, là. Au plan, ils viennent, là. SK, on est sûr de exactement où ils veulent apprécier. Après, il peut l'empêcher tout seul, c'est tout. Ah, c'est dur, frère. Ah là 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 là. Là, ils vont pouvoir prendre des plates un peu partout. Donc, l'écart au gold économique, il va encore s'accentuer. Je pense qu'on aurait pu mettre un peu plus de pression, là. Mais le problème, c'est que ça serait vite revenu sur nous. Et c'est Joanie Renekton sur ce timing. Tu ne veux pas. C'est Joanie Renekton. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas de cette fumée. C'est si void, c'est sûr. C'est dur de perdre les trois lanes. Ouais, là, c'est ce qu'on trouve. Ouais, ouais, ouais. Au moins, c'est une soul du vent. Ce n'est pas une soul exté. Qu'on entre comme ça, là, qui nous termine la game. Ça veut dire qu'on peut avoir 4 drake du vent. Ouais. Exo-dia. Ok, on est vus. Il y a de la plate, hein. Pas mal, ça, par contre. Il y a de la plate. De toute façon, tous les golds qu'on récupère sur upset, c'est... C'est un... Un rayon de soleil vers l'avenir. Je peux tenter un move avec l'uchi. On va essayer de tuer un mec. Ah, le problème, c'est qu'on n'a toujours pas fait marcher... C'est le dive, là, Kana, je pense. Ils vont prendre juste la tour devant lui. Il va peut-être tenter un... Il va prendre la wave. Il y a une TP dans le dos, hein. Il y a une TP. Il y a une TP dans le dos, hein. Il arrive, là, dit. Sur Niski. Ah, il se fait stun direct. Flash out. Il y a une TP du Renekton. Et le Renekton, c'est pas la même TP, frère. Il y a tout le monde qui arrive. Closer va tuer Niski, moi. Closer, il va prendre Niski. Ok, c'est le kill sur upset, hein. C'est magnifique, c'est le tuissement, hein. Il y a le red buff. Il va le tuer, au moins. Il faut que Closer part, je pense. Il faut qu'il essaie de partir. Ouais, Closer part, c'est bon. Ouais, ça va. C'est dommage, on n'a pas le kill sur upset de la Céjuani, frère. C'est dommage, on n'a pas le kill sur upset. Non, 5v5, à ce timing-là, c'est la bouse, hein. On est bien sortis pour la situation, ouais. On a pris un kill upset. Ah, putain, on va tellement devoir jouer de derrière, frère. Avec les 6 voids, hein. Oh, putain. Je pense qu'ils vont vraiment monter à 10k gold d'avance, hein, facilement. Ah, 6 voids, c'est trop broken. Ah, je ne tp pas un instant. Je ne sais pas s'il tp... Ah, il ne pouvait pas. Il a failli se faire cancel. Ouais, tp vite, quand même. Ah, il devait back tp, parce que s'il tp direct, il se fait cancel. C'est dommage, on prend pas ce deuxième kill si j'allais sur upset. C'est pas grave. L'hérald, c'est une T2, carrément, là. Ça va être dur, les amis. Très, très dur. Très, très dur, cette game. Il va falloir un bon fight, hein. Il va falloir flipper un fight, là. Ouais. Après, on a le combo Talia. Mais il va falloir des items, là. Il n'y a pas le choix. On va falloir fight maintenant, hein. On va falloir fight à Drake, hein. Là, on n'est pas encore dans la merde de fou. Ouais. Et si on laisse ça, après, ils vont trop prendre avec les tours et tout. Les voids. Il va falloir fight Drake, quoi qu'il arrive. Parce que le timing deuxième item, il va être deux ans avant pour eux, hein. Très, très dur. Allez, attention. Je vous l'ai dit. Et comme je vous l'ai dit, les gars, cette draft tank, c'est pas... Tant que le Nexus n'est pas mort, il faut y croire, hein. On l'a déjà fait avec une draft similaire. Contre Mad. On va dans la saison régulière, mais... Ah, ça, on a quoi jouer ? Ah, c'est ça, c'est ça. Timing trois items, on est fort, quoi. Mais ils vont en avoir quatre. Mais ça peut se jouer, quoi. Trois contre quatre items sur les carries, ça se joue. Comment je pense ? C'est notre meilleur timing, là. Ouais. Parce qu'on ne peut pas split. Il n'y a rien. En fait, on ne peut compter sur pas grand-chose. C'est vraiment que le team fighting. Sur ce time, ils sont forts, quand même, frère. Ouais. Mais bon, ils seront bien plus forts dans trois minutes. Ah ouais, le problème, c'est que là, si on perd le fight, on est... Dans la D. Ah, mais si on ne fight pas, ils vont prendre bot, ils vont prendre mid. On joue autour du Nash. Ils ont Herald, on doit défendre mid. J'avais oublié l'Herald. On a des cailloux, là. Il va se faire stun, hein. Oh, il a mis le pillar. Les cailloux, ils se faire stun, hein. Ok, ça va go in sur l'upset. On a du flash out. Ah, du coup, ça va être shot fight, maintenant, du coup. Ah, mais je suis sûr, il n'y a pas trop d'angle, l'ampe de fight, là. Là, la Jinx, elle n'a pas trop de dégâts. La G, il n'a pas de liandry. Et on est loin, quand même, de pouvoir fight. Le problème, c'est qu'on va avoir beaucoup de poke, une grosse front. Ça va vraiment être problématique de... Le problème, c'est que là, ils vont prendre T1. Après, ils vont commencer à prendre des T2. Bah, là, déjà, toutes les T1, elles vont mourir. Il n'en reste plus qu'une façon. En vrai, avec les Herald, ils n'en ont pris qu'une. Avec les 6 Void Grubs. Oh, dommage. Ouais. Ça, ça arrive que dans les films, ça. Allez, les gars. Il faut les soutenir, là. Il faut rester solide. Ça va être très, très dur, même, de récupérer une tourelle, là. Il faut 2 items sur upset. Il faut... Il faut même 3 items. Sur nos 2 carries, il faut 3 items. Et avant ça, on ne peut pas jouer, frère. Avant ça, on ne peut pas jouer. Dans 4 minutes, ils sont à soulpoint. Allez, les gars. Après, ce qui est bien, c'est que nous, on sait jouer de derrière, frère. Alors là, ça... Ça, on sait. Jouer de derrière, on connaît, hein. L'assaut du vent, ça va. Ouais, 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 je sais. L'halder, il va arriver vite, frère. Un flip elder, hein. Est-ce qu'on aura les golds pour avoir un flip elder, frérot ? Vraiment, qu'il troll en face, là. Qui, on veut go Nisqy ? Ouais, c'est-à-dire. Il y a 2 items mids. Il peut y avoir 2 items top. Ouais, ouais. 2 items S, là, dans 2 minutes. On fait la fleur pour Vladdy. On ne peut pas faire Lyandry, là. J'allais lui faire Lyandry, je pense, moi. Ouais. Dans tous les cas, ce n'est pas un item qu'il n'allait pas faire en 3ème, donc ça va. De toute façon, là, il n'y a pas de Zonia ou je ne sais pas quoi. Il faut jouer full offense. Tous les items donnent le plus de dégâts possible, frère. On va être en déficit d'items, donc on est obligé. On ne va pas se permettre un Zonia, etc. Et pourtant, ils ont de quoi aller faire chier avec ce Renekton, avec cette Sage, plus le Hwei qui va envoyer des missiles de loin. Ils ont la Muramana sur Z et tous. Ça va être un bordel. Fleur à Badon, c'est tout droit. Je pense qu'il va être obligé de faire Lyandry. Ah là, la draft, elle est vraiment dure à jouer, frère. Très, très, très dure à jouer. Il faut créer une surprise en early game, sinon tu es mort. La Vaille, c'est très faible en premier clear. C'est l'un des junglers les plus faibles, si ce n'est le plus faible. Là, au début, on est avant le niveau 6, on le weed. Botlane, on perd 2v2. Mid, le Royale push. Et top, Orn, Renekton, je ne vais pas vous faire de dessin. C'est le match-up que tu prends pour... On a deux items, mais c'est le mid de fou en face. On va jouer les teamfights. Après, une amélioration de Orn, ça vaut 1000 gold. Ouais. Ils sont late en win, normalement. En termes de valeur de gold, ça vaut 1000 gold. On cherche des petits trucs, les frères. Si on arrive en late game, ça joue deux fois. Ah, si on arrive en late game, je t'ai dit 3 items, c'est notre timing, frère. Peut-être même 4 maintenant, vu qu'il a fait... Je pense que c'est plus 4. Après, on peut win, mais bon. Il a fait run-line upset, donc ça va être 4 items pour cette Jinx. Là, il nous faut Dominique Yu. Vraiment Dominique Yu, je sens la game de 40 minutes. Le truc, c'est que ça dépend d'SK, en vrai. Si SK joue bien, ils vont pouvoir la finir avant 40 minutes. Maintenant, si SK se foire, il nous donne une opportunité. Nous, il nous faut un fight. Il nous faut un truc pour retarder la game. En général, tu veux un Drake. Avec cette draft, il te faut absolument un Drake. Donc, tu peux trade 6 Void Grubbs pour un Drake pour acheter 5 minutes, mais... Même le dash, là, c'est dur. C'est pas reset, les frères, là. On lâche, hein. On a un Blue. Ça va. Ça va, ça va. Ils vont repartir. Ils vont repartir. Ça va, on s'est offert un Free Reset, là. On s'est offert un Free Reset. On va le lanche. On va le lanche. On va le lanche. Ouais. Petite fleur de Crypt. C'est vraiment l'Athlète Chico, là, notre jeu, les gars. On n'a pas eu le cas à manger. On a pas eu le canon j'aille plus loin Il y en a qui cravent un petit système Kraken amélioré plus 1000 gold Ah ouais c'est ça Ah c'est un bon 1000 gold Allez le trollismo Faut pas mourir le trollismo Comment on va jouer ce Drake frère En vrai faut qu'on one shot Renekton Je te parle sérieux Mais à ce timing là Renekton Est-ce que c'est pas le Roi de l'Higua Présente C'est trop trop lourd C'est trop deep on a raté en plus On est mort faut se barrer Get out guys C'est des frinages pour eux là On peut pas faire ça Trop dur C'est un problème de pas fight avant C'est que là maintenant Ah là c'est obligé de laisser là Bon C'est un short Et un peu tout seul là On va subir hein C'est déjà ce qu'on faisait Mais on va subir encore plus maintenant Là je vous dis hein C'est 10k gold Faire au petit tourelle dorée Faire de l'un Là il a eu supplément wave Le flanc il est impossible Paragama je peux pas follow en fait Il est bloqué par irrelevant Non mais là je suis trop diplôme Je vous l'ai dit il est tellement loin Tu peux pas l'enter Tu peux pas Impossible En vrai les gars Les gars vaillent quand t'es en retard comme ça C'est pas évident à jouer On trouvait des opportunités C'est très très difficile Il a tenté un flanc C'est sur des moves comme ça Que tu peux comeback des games Mais Là c'était pas C'était un peu trop loin Alors la vision ici Attention Il sma qui va dacher Normalement c'est les 3 t2 là Si on arrive à garder une t2 On est très content Avec le nash Avec le poke qu'ils ont La front lane Je pense pour moi c'est 3 t2 On va même prendre un minimum 3 t2 c'est le minimum Et de 1 Et de 2 Du coup celle là aussi Elle va tomber On va faire des wave bots là En même temps Si tu te montres pas Tu perds un inhib Là Si tu te montres Tu perds un inhib Tu peux pas attraper à elle Il est level 15 en plus Juste barre toi canin Tu n'auras pas Tu n'auras pas de défense ici Je vous l'ai dit Ça va être 10k gold Avec les voids De toute façon On s'est tout dessiné Ça va être 10k gold Les mecs Nous donner un upset Là Flip elder et puis c'est tout Bah 10k gold Tu n'auras pas trop de Ils ne vont pas nous laisser là C'est ça Il n'auras pas de flip elder Bien joué Vladjis On sort Il s'estige Il s'estige Il s'estige Il s'estige Il s'estige Il s'estige Oula attention Il est upset Il est solo Et il est vu On le cover bien On va ça Il ne peut pas Il ne peut pas faire trop le fou Mais du coup ça va nous coûter énormément au mid Les 3 qui tombent On peut peut-être tenter le site Sur Isma On est mort On est mort On est foutu frère On est foutu frère Upset C'est one shot C'est fini C'est fini La draft est trop dure à jouer les gars Et en plus ils ont bien joué SK En gros là quand tu piques cette draft T'es en mode j'espère ils vont mal jouer Et on va arriver en mid game à 2k gold 1500 gold de retard Allez les gars Il n'y a pas besoin de sortir ces drafts là en vrai C'est pas Ah c'est plus notre jeu ça C'était notre jeu de début split Mais là on avait trouvé une meilleure recette là Pour moi on aurait dû sauter sur ces jeux admis C'est parti les amis Rame c'est sûr Tristana aussi c'est sûr je pense A part si il veut le trade On bat Nida ça veut dire on veut go Sage Avec ce ban Nida ils vont peut-être ban Sage Après on peut faire Spigma au Kai C'est ça qu'on va faire de toute façon je pense Sinon sauter sur un AD Je recaille ça Zeri Zeri je suis content moi Azir Au Sage là je pense Ouais Au Sage Dans tout cas il y a Kai'Sa et Zeri Ensuite on prend Ronek et Kai'Sa au Zeri Ouais je suis très content avec ça Vraiment très très content Pour peut-être prendre le Ronek avant nous Je pense pas si ils vont prendre AD normalement Ouais Là ils ont le choix de l'AD On prend Zeri je pense Putain si on fait Oh ils prennent le tour du Kouza pour en prendre Ouais c'est ça c'est C'est un appel à Renekton là notre Sage C'est un appel à Renekton là notre Sage Kami je crois que le matchup il est dur contre Renek quand même un peu Ouais On va avoir le choix de l'AD Ouais Bon là il faut l'envoyer sur un champion où il peut jouer Kana là Voilà Zeri est magnifique C'est bien c'est bien Zeri très bien Ah voilà là on joue frère Il faut jouer au jeu les gars faut pas se chier dessus On a tenté une game c'est pas passé Maintenant on repart sur la frappe Ah Kaisa Je pense que c'est sûr que c'était Zeri et Kaisa à l'AD de cette game Ouais c'est sûr Il reste notchless Léonara Khan en sub Il y a tout qui marche avec Zeri Lyon pourrait être une option On peut Mais faut voir d'abord ce qu'ils vont faire Ils vont last pick mid Rakan qui va être ban Notchilus il reste Léonara Brom open là dans cette game Ouais c'est eux qui vont pick la rel Je pense qu'il faut ban rel quand même Elle est ban déjà Ils vont prendre leur sup et on Après ils peuvent envoyer le Mokai en sup aussi Même si je suis pas trop fan Brom il est trop fort dans cette game Il faut ban Léonara là du coup Ouais je pense Comme ça on se retrouve avec des sup qui sont un peu atypiques Ouais je peux laisser Léonara prendre Alistar aussi Mais bon Ouais j'avoue j'avoue Parce que je ban Léonara et Alistar elle est dure à jouer Parce que t'es obligé de prendre un range et tout Je ban Talia Ils vont go Léonara je pense Après ils ont beaucoup de all-in déjà Ils vont vraiment être en mode full all-in Ouais c'est fort Alistar chez eux Je pense qu'ils vont go Léonara Ouais mais j'ai un bard en fait Un bard On peut juste go Alistar frère Je pense que c'est Alistar mais Alistar c'est plus safe en vrai Ouais mais Renata contre tout leur go-in j'aime bien C'est pas bon aussi ouais Oh Lucian au mid pour Vladdy Lucian n'a mis bottes et remis de Jean-Trump Ouais il y a moyen aussi hein Il y a moyen hein C'est très mon rêve mais je sais pas si on va faire ça On va pas faire ça frérot C'est en tout cas mon rêve Alistar Pas de dégâts magiques du coup On s'en fout de ça je te jure Ouais de toute façon Avec sa mid pour Niski Donc Lucian On va prendre Ez mid je pense Ouais Bon ouais ça va hein Ca va Ca va Là maintenant Vladdy faut que ce soit le Vladdy show cette game hein Ok bon au moins on peut jouer De drape de bonhommes Il est pas du tout là avec nos personnages Enfin il y a moyen quoi on peut les fight Ah ils ont quand même le toon non ? Ah ils ont le toon mais on a Jayce qui push le toon On a le push mid peut-être ça dépend Ça c'est une game top side là Sej 0 melee ouais tu t'en fous en vrai Sej en fait c'est le juggler qui tank le plus Il a l'ulchi pour engage C'est toujours mieux après il y a Jayce qui peut proc les marques C'est une draft explosive des deux côtés donc ça fait peur A voir comment on va le jouer Allez les gars Après eux c'est un peu plus facile à jouer c'est ça le truc Ouais Tu dois trouver du poke et tout On va avec ton Kaysa et tout En fait on va des boules que Ling et tout Ouais ouais Bah on peut largement hein Deux drafts sont bien Parce que c'est un peu plus facile à jouer je crois Ah là les voids ils vont être n'importe quoi Après on a des matchups ça dépend des matchups aussi En top mid Je crois que S est un bon matchup dans Lucian Bah Lucian c'est trop bien contre S hein Allez ça part On a deux matchups on peut gagner quoi Ouais j'ai inversé mais je voulais dire Lucian il est bien Ah ouais c'est bien contre elle J'ai des biens Bonne chance on a listard donc compliqué les premiers niveaux Il y a la team Il va changer son trinket Normalement Luan après avoir mis son savoir d'autop Ouais c'est ce qu'il fait Là Jayce qui voit tout le monde En pas de QSPL Il faut de la proactivité là Ouais ouais il faut pas dormir là Ah c'est full top side Star bot tu vois que top Top mid en boucle On va se prendre un QSPL ça hein Ouais Il passe par où ok il défend jusqu'à la mort Là on les voit Le problème c'est que Nisqy va rester dans le blush il va une chunk On peut mettre Q auto normalement Ouais un Q ça va je sais pas Ouais pas Miloto Ouais ça va ça va Après il a remis un Q là Allez la team Bien qu'Anna Allez s'il vous plait les gars J'ai envie de jouer vendredi frère On rêve Vendredi je vais jouer frère Y a personne qui va m'enlever mon plaisir Ouais là on va devoir euh On va devoir euh On va devoir conseiller bot lane Ouais l'Star new 1 c'est un creep en plus hein Comment ça va là L'état de la lane elle est bien Oh là tu sens botte si chill Brother il est vu Il smack à ping pour cover le gank mid Allez On a Zeri upset Il serve très bien dessus C'est la dachine lui Mais ça a été un cover ward par Sejuani Le problème c'est le Le level 1 Il a bien poke Merde à ma Merde à ma Putain les gars je suis tellement stressé frère Après ça va en vrai on a des On a des piques qui peuvent win et tout là On a des piques qui peuvent win et tout là J'ai trouvé des gants que c'est génie on est bien Tellement terrifié frère je suis César la draft ? Non la draft elle est bien les gars Elle est jouable quoi Elle est jouable c'est juste je suis stressé On a top mid qui win sur la draft normalement Et botte even donc c'est très bien Faut juste trouver des gants que c'est génie c'est tout Il a back pour acheter un kill Ca va lui donner des gold mais Pas de l'énorme puissance en tout cas On va match le kill pour la Zeri Top c'est bien hein Ouais en 10-16 A 4 minutes Il faut qu'il arrive à full crash et back Le kill là il est mieux De toute façon il doit savoir A 3-bush il est carré hein Il est carré Non Mais qui abuse On va forcer le crash sur cette wave vers Z je pense botte On peut rester hein Ouais C'est vrai Vladi qui va back TP Non Prochain wave Ludmana Des côtés de Vladi Misqu'il lui en reste encore un peu Normalement on sait qu'il est là hein il a pris la plante On sait qu'il est overrace On a un meilleur back hein On a les bottes en 2 sur Zeri On a un meilleur back hein On a les bottes en 2 sur Zeri On a les bottes en 2 sur Zeri Est-ce qu'ils ont le temps de le finir Vladi il va back TP mais Oh ouais on est meilleur je pense sur timing hein On est bien là on est bien là Luciane c'est mieux que Ez là Il va prendre son niveau 6 au mid vite fait je pense Vladi Et après il va venir il va culling hein C'est bien c'est bien On est pas mal hein On perd un joueur mais on peut Ah mais Vladi il est pas venu dans la river hein Il est pas venu dans la river sinon j'ai ce qu'avec le culling là Ouais il vient dans la river il culling Nisqy TP botte du coup il est là en premier T'as cancel le Drake Ah mais ses kills sur Kai'Sa en plus elle a fait un cull Ça me casse les couilles ça Attention avec le Dominus Il va vraiment avoir une grosse avance en CS là hein Closer Ah c'est con parce qu'on était bien frère là Ouais avec quelques kills on fait moins points là On a botte en 2 Zeri et tout frère Après on prend une plate Après on a bien réagi là on a la plate On prend un void Ils ont pas fait le Drake On va en avoir que 2 je pense Non 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 Bon dans tous les cas je pense qu'on en a eu que 2 mais Ouais c'est vrai je pense qu'on a les 3 en vrai Ouais on a les 3 en vrai Ouais on a les 3 en vrai C'est dur les voies du rubs Il y a qu'un smite il y a 3 objectifs en soi On est obligé de pas smite la première ouais Ouais comme ça t'en as sur 2 Là ils vont go Drake On a level 6 sur upset mais on est pas en place là On va le donner ce Drake On va le donner ce Drake Pas le choix Upset il peur push back là il est bien Ouais upset il est bien On est pas mal on est pas mal Parce que même avec le Purse God il est even au goal Là faut juste réussir à tuer le Renekton une fois C'est Kana il est déjà devant Si on le tue une fois on est bien Avec Kana il fait un énorme travail on top lane là 25 CS d'avance On voit là un petit red buff Termine mais on n'est pas à faire Après il a level 6 sur Isma Ah putain attention Après il a pas de smite Isma Ouais donc ça va En fait il nous le faut pour level 6 Ok non on l'a pas à level 6 dessus Tite plate magnifique Ok petite plate c'est bien Ça marche la bullet Euh attention parce que là on est vu là Il a pas de mana Niski Ah il n'aurait pas mouru et il s'arrête Ah quoi qu'il a du mal à power en fait Ouais il a du mal à power en fait Oh en bref fallait vraiment demander de l'aide là Attention Kana il a plus de mana Il y a le dominance Il meurtre pas il a plus d'eux Il a plus d'eux Tout flash en vrai par contre Ouais Oh il a pas besoin je crois Ah si il a besoin Ouais t'oubliez Il va pouvoir reset Nan c'est con ça par contre C'est con ça Je voulais absolument trouver son level 6 Mais il y avait des camps dans notre jungle C'est pas non plus en Ça va il y a le canon pourtant qui est la wave Et reprendre sa plate le toon du coup c'est un peu dommage mais bon Ouais En fait c'était un timing on aurait pu mettre là la pression top mais il manquait un peu du jeu pour le level 6 Et au final ça se retourne full contre nous C'est vraiment dur le reliant Ça va ça vendre ouais Je pense qu'on aurait pu snowball le top mais du coup là il s'habille et tout Ouais 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 C'est dur de le tomber hein Allez mec tranquille 300 goals d'écart avec 2 kills On va reprendre une plate là non ? Ouais Magnifique elle est là Parfaite Parfaite sa plate 2.40 le Drake 1 minute les Grubbs On va se faire voler ça Il y a beaucoup de pression Luan avec sa Léona là Il a envoyé de la sale vision en plus bot side On va faire une plate au mid normalement Elle tombe pas je crois Elle tombe pas La brûlure Non c'est bon Ils en ont qu'un Ils ont qu'un Grub Ils ont qu'un Grub En vrai il faut donner un petit Un lead Akana et derrière c'est carré hein Ouais c'est pour ça c'est dommage Il a déjà un lead de lui même 400 gold et tout C'est difficile d'avoir plus de 20 Plus de 20 CS d'avance C'est difficile de faire mieux frère Et Rahel Il a commencé le flash Ouais Ça va ça va ça va Ça va ça va c'est gratuit Là faut défendre la top lane par contre On a pas de flash sur Closer à bien cover Ouais 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 Il y a l'ulti S Il y a l'ulti S Il va pas tomber sur Renekton Il y a le S Il y a le S qui arrive aussi Ah c'est dommage du G hein Putain Non Pas comme ça frère Là le lead il s'est évoqué Oh est-ce qu'on peut void en vrai ? On peut peut-être void direct là Ah ouais c'est dur on l'a pas On a les vides ça va en vrai ? Ouais on va avoir les vides normalement Ça va on a bien rotate sur la map par contre On a l'ulti qui part aussi C'est un peu close aussi On aurait pu le tuer Ouais c'était dur En fait on a essayé de tuer le Renekton Au lieu de full défendre Allez les gars Bon 5 void c'est pas mal en vrai 5 void Allez 900 gold d'écart Drake dans 20 dans Il y a pas d'écart là Ouais il y a pas d'écart Le premier item Un peu partout C'est juste dommage Parce que Kana il avait vraiment un ball lead quoi Ouais Très plus pire son ball Mais j'suis mon écran il s'éteint J'vais p***** Là il faut qu'on gagne une escarmouche Il faut qu'on gagne un fight Même un 2 pour 1 on prend Ouais on va pas de level 6 sur Targamas Et Alistar sans level 6 c'est C'est littéralement un creep hein On va envoyer un combo quoi Parce que là on se fait full chunk Il va y avoir les pickmins On va tellement devoir le donner ce Drake Après en soi on s'en fout hein Si on peut jouer le top là Push mid et jouer top Ouais parce qu'on a 6 void là Enfin 5 void donc on peut vraiment Ouais ouais on commence le torel top là Si on push mid et combo top On va pas faire ça je crois mais Vladi va bot On va leur avoir un buff Mais c'est pas non plus dingue hein Ils ont eu le temps d'open top là Ouais j'pense Vladi il aurait du go top Parce que du coup il peut se faire dive bot Donc euh Ouais du coup il re-TP top Ok let's go Allez on va le tuer il est mort Ah mec il va sur Sage frère Le kill va sur Sage mais c'est pas grave On prend des plate On prend le kill Pas perdre des plate bot Il faut qu'on prenne first blue non ? Ouais on va pas la... Après non on a pas pris de dégâts bot Ça va être chaud ouais Normalement on l'a avec les civils Normalement on l'a Normalement on l'a Vas-y il a plus d'attaque speed mais Ok bah on va en quoi qu'il arrive Ouais on dive Le W il est raté Bah il peut pas le tuer ouais Il est raté Isma qui tank Kana Il a plus de mana c'est bon Ouais ouais il a plus de mana On va défendre la tourelle On a pris le flashe On a pris le flashe Maokai très bien joué Kana c'était risqué comme téléportation Mais... On prend peut-être push bot du coup là Mais ça paye En prime Qu'est ce très bien Allez c'est bien c'est bien les gars C'est bien C'est tellement tendu là frère C'est tellement tendu Il y a deux drake hein Mais on a les voids Ça va dépendre comment on joue là Là on est bien On a des bons picks Ouais ouais là C'est pas comme la game d'avant Vraiment On est bien là On doit sortir un exploit Là on doit juste jouer normal On a 5 voids en plus Voilà c'est mon trader alt Contre une T1 bot Ça me va hein Ouais on rentre tour bot On va peut-être prendre tour top hein Peut-être qu'on avance au mid En même temps que le bot là Là c'est ce qu'on fait là Tana il a lâché le top Il est venu mid Attention parce qu'il y a Luan derrière On perd le top On prend le bot Pour que l'on l'a dit On est obligé de trade un peu partout sur la map là 500 gold d'écart Il prend le bleu c'est bien Moi ils l'auront pas Je pense que nous allait le peta Oh dommage Ça va c'est dodge Ça va c'est dodge Allez les gars Et il a mis un flash Si le Renekton il flash in c'est la mort Et du coup on a plus de flash Lucian pour le prochain fight On deny la vision directe Après on a pas de flash On est mal placé mais ouais Dommage ouais Normalement il l'avait pas ça Oh il a da chain lui hein Pour le killing là Et la flash c'est bon Nan nan il est mort Vladji Vladji il est mort On peut pas avoir un bon fight quand même avec Lazeru Ouais Luan il l'a ramené sur la tour On peut en faire un pour un Oui la boulette Elle touche Elle touche Kana il est mort C'est double kill C'est triple kill C'est triple kill C'est triple kill C'est triple kill sur upset On perd la T1 bot Logique C'est bien C'est bien Très très bien Très très bien Targamas Magnifique Kana qui follow up bien Allez on prend la T1 mid en plus C'est gratuit C'est bien du coup Est-ce qu'il peut wave clear ? Wave clear C'est chier On a mis full dégâts C'est vrai c'est vrai Allez Allez c'est bien Upset il est bien Upset il est bien Ils ont une tourelle d'avance Ils ont une tourelle d'avance Faudra juste trouver la T1 mid au bout d'un moment Allez Star ça scale bien Il est en forme de fou upset là Il est bien Ah ouais ouais C'est Drake et je suis confiant De toute façon là notre plan de jeu c'était les voids Donc Drake maintenant c'est à partir du troisième On va revoir le fight d'upset en plus Là il est bien en free dps ulti Full stacké Taragamas qui ramène Luon sous la tour Niski il n'a plus rien On peut le dash in Kana qui met énormément de dégâts Et derrière le maokai on le laisse 400 gold Allez les mecs Allez c'est bien c'est bien c'est bien C'est sous l'océan Il nous faut ce Drake là C'est bien joué ça C'est très bien joué ça Oui oui c'est bien on le one shot lui On le one shot ou pas ? Il va survivre Ok on a eu le premier kill L'Azirel tape hein L'Azirel tape hein L'Azirel va tomber Oui L'Azirel tape a tout sur le flash et l'Element Est-ce qu'on peut le tuer ? Ils sont en train de turn le fight Ils sont en train de turn le fight Allez Niski il meurt Niski il va mourir OUAIS LE COMBO OUAIS LE COMBO MAGNIFIQUE Vladi Vladi qui prend beaucoup beaucoup de gold là dessus Allez on peut prendre Drake Tour L1 Tour L1 carrément le jeu Eh Drake je crois c'est tout Ouais Eh lui il va au mid là il peut pas y aller Kana Ouais mais on va mettre trop de temps et tout Ouais t'as raison t'as raison Dans tous les cas va tomber la tour en fait Ah c'est vrai On a pas besoin de la porter Il m'a fait peur Irreleven sur son turn hein Ouais il a failli solo win Mais on a pas de chance qu'il se fait full stun Vladi Ouais Du coup il se fait pour un shot le moquer Ouais Et il a bien joué ce bâtard Heureusement qu'il a poussé Kana hein Parce que si eux derrière euh Ouais on est mort après Niski Bon combo de Targamas Et en plus là Vladi se remet très bien dans sa game hein Bah oui frère le stress il est là frère On a nos piques là C'est juste la deuxième game on a repris les compos du début de split Mais c'est ça rien a marché ça Là on a nos compos c'est bon on est bien là On a tenté une draft à l'ancienne frère T'es pas toujours mieux à l'ancienne hein T'es pas toujours mieux à l'ancienne hein Putain je suis un mec à l'ancienne mais c'est pas toujours mieux hein Ah je te jure hein C'est la new wave là Des ADK8 partout frère Elle a mis 8000 dégâts Vladiens le dernier fight Ouais Il est éteint 8000 c'est quand même un Quelque chose quand même On s'envole pas au gold Donc c'est encore even donc c'est encore stressant On a pris ce drake En vrai si on arrive à 2-3 drake océan Contre leur combo qui poke pas mal C'est terminé c'est terminé c'est terminé avec une série Elle régène tout et tout c'est même pas j'parle Il faut la Muramana sur Kana Je l'assurement bientôt là C'est à la base La man amune Ah les drake océans là il va avoir un impact de fou des deux côtés hein Ouais Ils ont un peu plus de poke que nous donc euh C'est la European wave Kana Normalement ça devrait être sur la man amune à la base Là on va te chill hein Là on va te chill hein Ça va pas être ok aux objectifs hein Allons je pense que c'est la même chose Ah mais ils sont en 0-1-7 frère Ah nan mais ils sont en 0-1-7 frère Je ne vais pas s'occuper On va s'occuper de tous les kills Ah c'est Warmogs Yeah c'est Warmogs mec C'est que deux items, c'est pas six items. Alors Rando il est chiant contre nous. On a la vision, on a la vision. Je pense qu'on va peut-être devoir TP là. Non c'est bon. Ouais il va red buff et tout l'union de fou là. Ouais. Après il y a Kaysa qui peut join donc... Ouais c'est ça qui fait peur. Parce qu'il peut aller plus loin. On voit toujours pas Kaysa. Allez tranquille, ça chill. Je vous l'a dit qu'il va à Shadow Kana. Ah si c'est que la Kaysa peut mourir, on voit c'est bien. Ça il va être un peu late du coup. Allez il va mourir, il va mourir. Il va mourir ouais parce que là il y avait le call de Shadow. Ah je sais pas hein, je pense qu'il sera atteint non. Oh si il fait check et meurt mais... Ouais c'est niveau 14 avec sa Kaysa. Ah c'est juste qu'il avait trop bien dans sa game lui. Dommage parce que c'était un bon plan mais du coup il était un peu long, je vous l'a dit encore. Ouais mais même en 2v2, je sais pas si on gagne frère. Ah ouais que Link il est fort de fou vu que Renécton a plus de stun. Personne peut l'interrompre. Il a fait Dominic du coup vu qu'il y a eu le Rando 1. Et il voit que René qui fait Rando aussi, c'est bien on voit. Ouais ouais. Il va avoir full de gueule. Il allait faire shield beau je crois. Ouais. Il avait un car quoi, il l'a vendu. Super important hein. C'est bien adapté là. Allez les mecs, allez les mecs. Regarde Mesh, il va nous falloir un sacré combo là. Je pense qu'elle a 3 items, Kaisa elle est trop bien dans sa game. Je n'ai toujours pas l'avoir en mecs pour Targa. Ça va peut-être bon sur Kaisa. Elle est pique mille un peu partout. Il faut synchro ulti seige et ulti Lucian. Pour notre entrée de fight et après on est bien. Allez la tune. Il tige bien le poc en face, il ne faut que toucher frère. Et il n'y en a pas encore les... Oh putain la zone de slow frère. Après Isma il est tanky là. Il n'est pas très bien placé là. Il n'a plus le killing et tout. On a gardé Lucian, Zeri, c'est le plus important frère. Ça touche upset. Bon, pas de flash maokai et plus de flash c'est Joannine. Donc ça va, ouais. On n'a plus les ulti là. On n'a plus le drake là, ça va le problème. On n'a plus les ulti. Ah Zeri à la hufte ? Ah merde. Un bad loss parce qu'il était encore on du coup je voyais l'icône. Le drake, c'est chiant frère. C'est chiant là on perd des petits trucs à droite, à gauche. Le kill bot, le drake. Après Mokey no flash on peut le catch maintenant. J'ai l'impression qu'on n'a pas encore les dégâts pour vraiment l'exterminer frère. Ah ouais on peut. On joue autour du nach et... Il nous faut les war mog là. Il nous faut les war mog mais tellement vite frère. Il a pas de mercure en plus. Non je suis positif, je suis positif. Je veux dire il a pas de mercure. Il a moins de le one shot l'utilisé Johnny Killing. C'est juste vu qu'on est full AD et que le Mokey il a rendu 1-2. Il va être dur à tomber quoi. Là il nous faut les war mog. On a la war mog sur la seige. Parce qu'en fait il faut tanker le poke. Et les war mog c'est le meilleur item. Et on a les deux. On a les deux war mog. Allez. Je dis un portard en XP. Niski ? Avec le killing ? Oui Niski est mort ! Magnifique. Magnifique mon frère merci. On a claqué les ult. Plus il y a une TP. Là du coup on peut prendre le mid. Enfin c'était un mid. Enfin c'était un mid frère. C'est vrai qu'elle a tenu. Enfin c'était un mid. On va push loin au bot. Pas de TP. Est-ce qu'on peut move tes deux là ? Je pense pas qu'ils peuvent... Après ils peuvent Nash mais... Enfin nous on a les TP nous. Ouais. Peut-être mettre Lucian... Voilà un blue buff global. C'est énorme dans ces doubles compopos. On va aller quand c'est bien aussi là. Ah ouais c'est dur d'aller chercher T2. Tu peux perdre le Nash. Et c'est dur d'aller Nash. Tu peux perdre la game. Attends on va Vladdy plus un quoi. Sachant que le Ronek a pas de TP. Il va en HTP. Il y a pas de Ronek. Ouais c'est bien de quand c'est bien. Ouais on est bien. On respire un peu d'air les mecs. On respire un peu d'air mais la game est tellement serrée. Il est à full gold là Vladdy je crois. Ouais ça fait 10 ans il n'a pas Bac frère. Je vais one shot un item. Il y a pas mal an ouais. Ouais ça va ça va ça va. Là dès qu'on a les... Dès qu'on a les 3 items plein et armure on est bien. On est en tout le monde. On se fait facecheck par le Ronek. Up7 il a pris du poke. Après il nous faut BT sur Up7. La BT il est invincible hein. Ouais ouais ouais. C'est chier c'est ce 3ème drag qu'ils ont eu frère. Ouais c'est vrai. Il y a encore son flash. Après je pense notre prochain spike il est beaucoup plus fort. On va y aller là. 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 On va le one shot. On va le one shot. C'est bon il est mort. Allez on peut enchaîner. On peut enchaîner. Il faut courir. Luan. Luan il est stun. Luan il est stun. Irrelevant. Il est stun. Il est stun. Nachant. 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 Eh bah au no flash dès qu'il pop devant nous on l'ulti direct. Et il peut pas hein. Même rendant par rendant. Prends l'ulti sèche que ligne t'es mort. Rire. En plus on a au meilleur timing le nash. Parce que le Drake il est 1.40. Ouais bah là on va prendre le prix Drake là. Prends toute la vision et prendre le Drake tranquille. En plus notre prochain spike il est trop fort. Très bien joué Closer. Bah je t'ai dit là tu prends que l'ulti sèche c'est fini frère. En plus il y a le W de Ziri. Ça fait pas de problème. J'avais des gars magiques aussi Ziri dans ce genre de one shoot. Là c'est bien on attrape le one. Très l'event. Allez les gars c'est bien. Allez. Allez c'est bien frère. C'est bien frère. Allez allez. Allez allez allez. Visage fermé. Visage négligé. Ah mais il faut le Drake frère. Il faut ce putain de Drake. Ouais mais le Drake là on est obligé de l'avoir. Ah bon c'est le Wave. Oh là je suis stressé mon frère. Je suis plus lucide là. Je suis plus comme tout à l'heure je regardais BDS Gentic. Je savais ce qu'il allait se passer dans la game. Là j'en sais rien frère. C'est pour ça que je te le dis frère. Heureusement que t'es là. Vous voulez pas se faire catch le temps qu'on ramène les Waves. C'est toi catch les frères. Déjà c'est une T2 gratuite celle-là. Ouais ouais t'es gratuite. On va aller exploser sa mère à la télé. Si tu l'as tu fais pareil. Magnifique donne ça frérot. Un peu de pop. Bah ! Bien vu bien vu. Je pense pas que c'est le bon plan le côté 3. Je pense que c'est mid là. C'est mid et full vision entre les deux. On a baisé la Wave frère. Ouais c'est pour ça. Tu vas prendre une T2 c'est bon ça. Il est level 16. Il a son item peiné. Voilà on a pris la vision c'est parfait. Une TP top de la part de Niski. Du coup on peut laisser Vladdy tout seul au Drake. Bah c'est ça il pop là. Bah c'est bon. C'est bon là on en a. Allez 6 carré. C'est comme plus Alistar là maintenant c'est trop bien. Ouais ouais c'est trop bien là. Alistar là frère. C'est pas que c'est trop là c'est trop là. Il est intuable Alistar frère. Up7 il est tellement bien frère. On a tous les items peiné armure. Le mid il y a ses items. Parce qu'en fait ils ont tous envoyé des randons et tout. Mais la lumière ils ont pas de dégâts frère. Ils ont pas de dégâts frère. Ils ont pas de dégâts frère. On s'en fout la dé. Ça existe plus full la dé. Ouais bah oui. Mais Niski là il a pas de dégâts aussi. Bien sûr qu'il y a pas de dégâts si c'est un clown ce mec. De level d'avance sur Sage. Magnifique frère Jean-Polleur. Redbuff global c'est comme un nage frère. Avec des compos full AD c'est un nage hors frère sur Redbuff global. T'es tellement free cette game frère. Arrête s'il te plait. Où est-ce pas de faire flank par ce Toon ? Non ça non ça ne faut pas faire ça frère. De putain de slow frère. Celle-là je veux pas qu'elle slow frère cette zone. Qui est très bien ce que Link. Ils peuvent rien faire front to back les mecs. Front to back. Ouais front to back c'est... Vendredi je vais jouer vendredi. Personne va m'enlever mon plaisir frère. Vendredi on va jouer frère. Allez les mecs. Battez-vous. Attention Targa Mars. Belek. Belek les frères. Belek. Belek les frères. Belek. Belek. Il y a la warmog. Très bien. Oh magnifique y'y en a. Quatre man balle. On prend cette tour on s'en fuit. Allez T2 magnifique. 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 C'est bien. C'est bien tranquille. Très bon Nashor de T2 en Drake. C'est pas fini les mecs. On reste concentré. Focus le chat. Focus putain. Upset il est tellement fine. Upset il tabasse. Il va faire GA d'Associé. Dès qu'on a double GA c'est... Je vais pleurer. Après il peut jouer Upset cette gamin. Ouais. Tu n'as pas besoin de jouer GA là en vrai. Tu joues IE t'es un le premier qui se fait petit sage. Il y a personne qui peut le taper Upset. Ouais. Personne ne peut le taper. Il y a tout le monde qui le protège. Et c'est nous qui engage à chaque fois. En fait ils n'ont jamais engage encore. C'est vrai qu'il va me faire peur. Après la Léona. Ça merde Léona maintenant. On met le Alistar devant et tout. Il ne sache pas à engager. Ouais. Bah oui. Même Léona c'est nul là. Ouais. Et tu ne peux pas engage avec Léona. C'est que la Kaysa la game. Ça même là il peut go in sur Léona. On la brûle hein. Ouais c'est un n'importe qui. Ok magnifique ça. Nos flashs. On le stun. On le stun. Il est mort. On le stun. Oui. 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 Attention. Il y a la stopwatch. Il y a la stopwatch. Pas commit. Pas commit. Pas trop commit. Pas trop commit. Léona est-ce qu'il meurt ? Est-ce qu'on peut taire un dessus ? Raël. 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 On voit rien. Frère on voit rien. On a tué. On a tué ça va. Ça va. Même si on perd le fight c'est bon. Allez on tue encore. Il se bat. Il se bat. Il est mort. Il se bat. Il est mort. Il est rélevent. Il a flash in. Il a flash in. C'est bien. C'est bien. Falston. Falston frère. Falston. Il est stun. Tuez-le. Magnifique. Il reste que le clown. Il reste que le putain de clown. Attention c'est pas un clown. C'est un clown. C'est un putain de clown. Tu l'as dérives. Et c'est fini frère. Et c'est fini mon frère. Est-ce qu'on peut finir frérot ? Oui. 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 Combien ? Les Void. Les Void. Les Void. On a Lucian Jace frère. Oui je pense. Allez. Allons. Faut vous plaire frère. Je vous en supplie frère. C'est bon là. Faut courir direct sous les tours. Ignorer la Lona et faire que taper. Pas taper Lona. La personne la tape. C'est quand même bien les frères. Allez allez. Tapez les mecs. Allez si vous en supplie. Je vous en supplie. Combien ? 8 secondes. 3 secondes Maokai. C'est bon c'est fini. C'est fini les gars. C'est fini les gars. C'est fini les gars. Tapez. C'est fini les gars. C'est fini les gars. C'est fini les gars. Ouais. Vendredi on va jouer les mecs. On va jouer vendredi. Et on rejouera. C'est pas fini les mecs. Top 4 du split. Top 4. Eh oui boit ta gourde. Niski tu le sais déjà. GG. Magnifique. Blast piquez into Luciano.